Salut à toutes et à tous, ici ViviTM, ici Néa, et on se retrouve pour une nouvelle partie de Toilette Princess, on va manger, on va se mettre à table et manger des petites citrouilles, ça fait du bien, et ça fait quelques rubis. La dernière fois, on s'était quitté dans la maison de Gertrude, je ne sais plus qui c'était, avec cette espèce de poupée chelou, et je suis quand même content, le jeu il est lisse, ça fait du bien sur une télé HD, bon, le jeu n'est pas magnifique, par rapport au standard d'aujourd'hui, oh, une cheminée, cette fois, celle-là, il y avait bien le mur, oui, parce que j'en parlais hier, enfin, bien sûr, mais moi, je pensais que ça allait faire un mur invisible comme ça, la première cheminée, eh non, j'avais pu foutre ma patte dedans. Et donc, la dernière fois, on était allé, ah oui, non, il faut que je reparte par là où je suis entré, L, il va falloir que je me refasse au contrôle, oui, ah, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il, oui, 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 ah, s'il te plaît, Link, monte là-dessus, et pourquoi ? Mais je fais L, mais c'est ZL, ça, pourquoi ils me disent L ? Ah, c'est L pour la... Ah, ouais, ah non, mais c'est chelou, moi, je trouve, quand même, hein. Ce système de double gâchette, en fait, sur PS2, c'est pas perturbant parce que les deux gâchettes sont au même niveau ? Euh, ça, c'est toi. C'était quoi ce bruit ? Tu penses que ce sont les enfants ? Je vais inspecter les alentours, toi, tu restes à l'intérieur, et tu me feras un petit sandwich au passage. L'épée destinée au château est sur le divan, donne-la à Bodane quand il sera là. Mais enfin, chérie, tu ne peux pas sortir, dans ton état. Ok, tu vois, je t'emmerde, moi, je te demande si ta grand-mère a fait du vélo. Bon, alors, hop, on va tout de suite aller voir là-bas. Ils nous ont parlé de l'épée, nous, ça nous intéresse, on a envie d'avoir une épée, un bouclier, en tout cas, c'est Minna qui a envie. Alors, pourquoi je dis Minna ? Parce que je choque les gens dans les commentaires. Oh, madame la poule ! Attends, à nouveau ? Tu n'es pas bête ? Tu as tout de suite vu qui était le maître, ici. C'est bien de venir saluer le roi de la basse-courge, si tu me plais. Si tu veux savoir de quoi que ce soit sur ce village, je veux bien t'expliquer quelques petits trucs. Eh, pas la peine. Tu sais, ça fait ton malin. Tu veux me faire le coup du loup solitaire ? Alors, qu'est-ce que je dois faire, là ? Forcément, il y a Bodane machin-truc-muche, là, qui est en train de faire son caca. Il est en train de faire la ronde. Alors, je crois qu'il faut que je me la joue. MGS, Metal Gear Solid. Parlez ? C'est quoi, ça ? Quoi, quoi ? Bah, quoi ? D'accord, je n'ai pas original. Et alors, ça me défrise ? Je ne peux rien, moi. Je pensais que tu voulais me parler, je n'ai rien préparé. Ça, c'est des petites notes d'humour qui font plaisir. Hop, on laisse Bodane s'en aller. Voilà, c'est ça, le truc. Et là, on attend et on passe comme ça sur le côté. Je ne sais pas, je ne me souviens jamais des prénoms, vraiment. Oh, cote, cote. Cote. Ce loup se découpant sur la clarté de la pleine lune. Quelle image superbe. Sa vraie nature ainsi révélée par l'astre nocturne dans ce village désert. Je reste sans cours. Noble quadrupède. Le spectacle dans ton regard perçant. T'es X sens fouillant les télèbres en quai de l'étoile. Magnifique. espèce de poule. Alors, je ne vais pas attaquer les citrouilles, sinon je vais faire grave du bruit. Mais voilà, il nous indique en gros. Oh là là, il y a des trucs ici. Par contre, si tu voulais bien te barrer, j'ai envie de creuser avec Y. Bah alors, il fallait peut-être que je me mette un... Bah alors, il y a un truc là. Pourquoi ça ne veut pas ? Bon bah, fuck it. On va continuer le truc parce que ça fait déjà deux heures de jeu. Et j'ai l'impression qu'on n'a rien branlé. On est encore en tout début de l'aventure. On n'a pas vu un seul donjon. On ne sait pas trop encore qui est quoi qui fait coup. Et je suis en train de voir des abonnés qui me disent Oh, disons, mais qu'est-ce que c'est que ceci ? Hop. Vous obtenez l'épée de Toal. Je dis Toal. Tout le monde veut dire Toll. Bah moi, je dis Toal. Et tu dis Midna alors que c'est Midonna. Voilà. Cette lame a été forgée par Moï, guerrier de Toal comme cadeau pour la famille royale d'Hyrule. Impeccable. Avec ça, notre panoplie du petit guerrier est complète. Tu vois, quand tu veux. Bon, on s'est assez amusés. Je te ramène dans le crépuscule. Retourne dans la forêt là où tu as changé de forme la première fois. Ok, cette fois, je peux partir comme un gros bourrin. De toute façon, rien à foutre. Oui, pourquoi je dis Midna au lieu de Midonna ? C'est parce que jusque tard, jusqu'à preuve du contraire, en Amérique, elle s'appelle Midna. Et vu que les présentations du jeu se sont faites quasi intégralement en Amérique, eh ben, on entendait Midna, Midna, Midna. On savait pas la traduction française qu'elle allait pouvoir changer ou pas. Ah ! Ah ! Je t'ai trouvé, vile créature ! Tu veux te battre ? Hop, hop, hop ! Feinte ! Je m'attaque à ta femme ! Ah ! Lol, il s'est tépé. Espèce de tépé, va ! Espèce de toilette princesse ! On va vite partir d'ici parce que faut pas déconner. Oui, donc, jusqu'à preuve du contraire, bah, nous, on a toujours entendu Midna, Midna, c'est votre nouveau compagnon, Midna, Midna, Midna. Et puis, tout d'un coup, version française, Midona. Alors oui, je sais qu'en version japonaise, c'est aussi Midona parce qu'eux, ils se découpent les syllabes anglaises. Ils peuvent pas dire Midna. Ils peuvent pas dire Midna, c'est physiologiquement impossible. C'est un truc raciste. Non mais en gros, voilà, c'est comme quand ils disent PlayStation Portable. Moi, ça me fait toujours dire, c'est PlayStation Portable. Salut ! Putain, tu vas pas me dire quand même, putain, nous aussi on est mauvais en anglais, mais ça nous empêche pas quand même de savoir le dire. Viens à la source. Ou pareil, pour dire food, ils disent foodo. En fait, après, ils font des syllabes en plus pour une question, pour un truc obscur, je sais pas. Cette forme sous laquelle tu te trouves, une créature maniant la puissance des ombres, en est responsable. Je sais plus quoi dire. Oh non, j'aime pas ces phases. Dans ton cul, c'était un piège. Donne-moi ton fric. Regarde, les créatures des ombres, elles approchent. J'aime pas ces phases. Bah, il y en a pas mal, vous allez vite comprendre pourquoi, à travers le jeu. On va nous envoyer les suppos de Satan. Voilà, bon là, on nous en envoie un, parce qu'ils sont gentils, c'est le début du jeu et tout. On a pas encore connu beaucoup d'ennemis, hein, mine de rien. Écoutez-moi cette super musique, je sais pas si on l'entend. Ah si, c'est l'espèce de synthé qui part dans tous les sens, là, où le mec, il se roule la tête sur le clavier. Alors, qu'est-ce que je peux faire ? Je peux soit l'attaquer comme ça, tout simplement, en lui faisant des petits coups. Alors, en tapant des petites esquives, soit je peux lui sauter à la gueule et là, faire A successivement. Et là, on lui bouffe les tétons. Et là, il a vraiment pas aimé les tétons, c'est un endroit sensible, hein. C'est pour ça que quand les hommes, on leur épile les tétons, ça fait mal, hein. Bref, sur cette fact incroyable, découvrons un peu plus sur cette étrange voie. Une espèce de chèvre à la con, voilà. Toute une présentation de dingue et tout pour une pauvre chèvre. « Oh, jeune homme au cœur vaillant ! » Mais faut dire qu'elle est belle, la chaîne, quand même. « Je suis la Twan, l'un des quatre esprits de la lumière que les déesses ont désignés pour apporter la lumière en Hyrule. » « Cette créature que tu as terrassée est un agent du crépuscule venu pour dérober la lumière dont nous sommes les gardiens. » Ah ! Enfin, on va avoir des petites scènes pour nous en apprendre plus. C'est vrai que normalement, à chaque début de Zodlay, il y a toujours la petite légende qui a raconté. « Déjà, mes compagnons en Hyrule ont vu leur lumière dérobée par ces vides créatures des ombres. » « Les trucs, c'est quand même des super sages et tout, qui sont immenses, ils pètent la classe, les terres qu'ils protégeaient sont enveloppées de sombres nuages et transformées en un monde des ombres. » « Et ils sont pas foutus de repousser trois pauvres pèlerins, là, qui ressemblent à rien et qui sont sensibles des tétons. » « Et qu'est-ce que ça veut dire, le truc entier ? Parce que jusqu'à preuve du contraire, Hyrule, c'est généralement un peu tout le monde qui existe, quoi. On peut pas aller au-delà et tout. On sait pas ce qu'il y a au-delà, justement. Est-ce qu'il y a d'autres endroits et tout ? » « Le seul espoir de sauver le monde de l'avidité du roi des ombres est de reprendre les lumières dont nous avons été dépouillés. Pour cela, les trois esprits étouffés par le monde des ombres doivent être ravivés. » « Et Link est toujours en mode, il comprend rien. Genre, c'est un pauvre chien. Il a juste envie de pisser sur l'arbre à côté. Un seul a le pouvoir de mener à bien cette mission. » « Hop, la petite musique de la fontaine des fées. » « Chlois. » « Tu n'es pas encore conscient de l'étendue des pouvoirs que tu possèdes, à part celui de renifler la terre et de pisser sur les arbres. Ceux qui ont été touchés par le monde des ombres perdent à jamais jusqu'à leur nature. Mais si tu allais dans la forêt de Firone, là où tu fus changé en loup, si tu ravivais la lumière de l'esprit qui y réside, alors le pouvoir de cet esprit de la lumière saurait certainement te ramener à ta forme originelle. Mais qu'est-ce que j'en sais au final, je ne suis qu'une chèvre. « Moi, je suis un pauvre loup avec un bouclier et une épée qui ne me servira strictement à rien. » « Mais heureusement, ça me servira un peu plus tard. » « Chut, je spoil. » « Enfin, je spoil. » « Oh, les gens, c'est la première fois que dans un Z-là, on a un bouclier et une épée. » « Bon, on va tout de suite se... » « Comment dire ? » « Dans la forêt de Firone. » « Oui, dans la forêt de Firone, mais s'exécuter, voilà, c'est ce que je voulais dire. » « J'ai cru entendre qu'on pouvait faire tomber les ponades là-dedans, c'est ce que j'ai cru lire dans un commentaire ou je ne sais plus trop comment. » « On va retourner dans le royaume des ombres, comme ils disent le crépuscule. » « Histoire de reprendre notre forme parce que Link loup, il est sympa, mais j'aime bien quand même Link et sa démarche robotique. » « Hé, regarde, comme tu peux le voir, la forêt de Firone que tu connaissais fait maintenant partie du monde des ombres. » « Il se peut que tu ne puisses pas revenir. » « Tu veux quand même y aller ? » « Bah, de toute façon, soit je reste en loup et je continue de pisser sur les arbres jusqu'à ma mort. » « Soit on tente de faire quelque chose. » « Soit on tente de sauver Hyrule. » « De toute façon, j'ai déjà été dans le monde des ombres et j'y survivais, donc je peux très bien y aller. » « Moi, je trouve la musique du monde des ombres très spécial. » « Ouais, bah, c'est une espèce de synthé, encore une fois, un peu chelou. » « Et donc, à chaque fois qu'on sera dans le monde des ombres, c'est pas le monde du crépuscule. » « Hum, qu'est-ce que des gens de tout le monde utilisent comme la arme. » « Elle est mignonne avec son bouclier sur la tête. » « C'est une bonne protection, au moins, t'es sûr de pas te prendre un truc dans l'œil ? » « Tu crois vraiment que ça aura un effet quelconque sur les créatures que tu vas affronter ? » « Je crois que tu vas me passer de ces trucs. » « Mais je te les mets de côté, ne t'inquiète pas. » « Oh là, la magie, hop, dans la poche. » « Enfin, une promesse est une promesse. » « Je vais te faire confiance et t'aider. » « Il y a certains objets que je désire récupérer, tu vas m'aider à les trouver. » « Ah là là, quel opportuniste ! » « Je ne te dirai rien pour le moment, mais ce sera facile, promis. » « Ça va te prendre que 40 heures de jeu. » « Oublie ça et écoute, tu entends les lamentations. » « C'est la voix de l'esprit qui s'est fait voler sa lumière. » « Que j'ai lu violet. » « Je me demande bien où tu vas pouvoir les trouver. » « Tu ferais mieux de te mettre à sa recherche, tu ne crois pas ? » « Je n'ose penser à ce qu'il adviendra dans ton monde sans la lumière. » « Des fois, j'ai des bugs. » « Allez, en route ! » « Je suis prêt, je n'attends plus que tu me donnes le joystick. » « Je n'attends plus que tu nous l'as joué. » « C'est parti, la forêt de Piron. » « Non pas qu'on l'a beaucoup connu jusque-là, mais bon. » « On va essayer quand même de choper des petits trucs, des petits rubis. » « Alors, j'ai cru comprendre qu'on avait une grosse bourse dès le début. » « Je ne sais pas trop. » « Ou en tout cas, on a au moins la bourse de 200. » « Alors qu'avant, dans les Zelda, c'est souvent la bourse de 99. » « Non, je n'aime pas ces monstres. » « Et hop ! Le retour, maintenant qu'on en a tué un. » « Eh bien, deuxième. » « Et en fait, ces petits portails, ça va nous permettre, plus tard dans l'aventure, de pouvoir se téléporter à différents endroits. » « En fait, le portail, vous allez le voir, une fois que j'aurai affronté ces monstres, il va se remettre, mais envers. » « Et à partir de là, ce sera une aide pour me téléporter ici et là. » « Non, pas que le monde soit gigantesque. » « C'est pas comme Wind Waker où c'est vraiment une énorme étendue d'eau et là, ça peut aider. » « On s'est encore fait encercler. » « Imbécile, ils nous prennent pour des pigeons, mais ce sont eux qui vont y perdre des plumes. » « C'est du menu frottin, tout ça. » « Je vais m'en occuper, Alcom, à chaque fois. » « Tu devrais t'en sortir tout seul, non ? » « Allez, débarrasse-nous de ces affreux. » « À plus ! » « Allez, l'hôtesse barque comme une bitch. » « Bon, allez, hop. » « Y'a pas trop... Y'a pas problème. » « Il suffit, voilà, de leur sauter dessus. » « Hop, les tétons. » « Eh, vous avez vu ? » « One shot le téton. » « Ah oui, par contre, il faut que je fasse vite. » « Pourquoi ? » « Parce qu'il faut les tuer tous les trois en un coup. » « Et là, ça va être justement le truc. » « Vous allez voir que normalement, on va pas réussir. » « Hop, hop. » « Voilà. » « Ah oui, parce que dès qu'il en reste plus qu'un, il rappelle forcément les autres à la vie. » « Donc en gros, on se dit, merde, comment faire ? Que se passe-t-il ? » « Je peux pas faire des miracles. » « Ils attendent à la queue, n'empêche. » « Putain, ils m'ont double shot, là, surtout. » « Ils m'ont double shot, il faut que je fasse super attention. » « Mais que... » « Bouge-toi un peu. » « Tu vois pas que dès qu'il en reste plus qu'un debout, il pousse la chansonnette pour amener les autres à la vie. » « Et je te donne un coup de main, alors fais ce que je te dis. » « Compris ? » « Tiens, B en français, j'établis un cercle d'ombre autour de nous. » « Emprisonne tous ces affreux dedans et relâche le bouton. » « Et ça, c'est la fameuse attaque qui va nous permettre... » « Voilà, regardez. » « Hop, je fais B et là, boum, boum ! » « Voilà, en fait, ça one-shot l'ennemi tout de suite. » « Mais il faut avoir bien tout le monde dans son sein, histoire de faire un combo et de pouvoir faire ceci, cela. » « Non, c'est pas ça que je vais faire. » « Oui, on va faire un nia nia. » « Comment est-ce qu'on fait la vue à la première personne ? » « Est-ce qu'on peut... » « Mine de rien. » « En tout cas, le truc est devenu vert. » « En tout cas, au-dessus, il y a un petit portail quelque part. » « Si la caméra veut bien pas trop faire de la merde, il y a un arbre qui cache. » « Bon, bref, il y a un nouveau portail vert. » « Et plus tard dans l'aventure, on nous apprendra que ça va nous servir à se téléporter ici et là et donc à gagner un peu de temps. » « Ah, et voilà, l'esprit. » « Le fameux macaque qui s'est fait complètement défonce. » « Et normalement, si je reste ici... » « Ah oui, non, mais ça... » « Alors déjà, en mode héroïque, je sais pas si ça marche. » « Mais normalement, quand vous avez remis le truc à fond et que vous restez les pieds dans l'eau, ça remet vos cœurs ici, me semble-t-il, de mes souvenirs. » « Pas prudent, cette forêt n'est plus la même. » « Cet endroit a fut absorbé par les noirs nuages du crépuscule. » « Les gens qui vivent dans la lumière s'ils désincarnés errent, seuls y vivent les êtres des ombres, maîtres de la magie. » « Je suis un esprit de la lumière. » « Ô noble animal aux yeux saphir, reprends la lumière qui m'a été dérobée par ces créatures des ombres. Place-la dans ce calice. » « Et voilà, la fameuse quête qui en a fait raté plus d'un. » « Oh, ça peut trop penser à Skyward Sword aussi. » « Oui, il a repris un système un peu comme ça. » « Mais c'était sympa parce que là, pour le coup, Skyward Sword, c'était de l'infiltration. » « Enfin, on le verra peut-être un jour si je fais Skyward Sword en vidéo. » « Dans le crépuscule, le monde des ombres, ces insectes, à l'instar des humains, sont invisibles à l'œil nu. » « J'ai pulsé dans mes dernières forces pour te révéler en quel lieu se trouvent les restes éparts de ma lumière. » « C'est tellement bien dit. » « Et donc, en gros, est-ce que je peux zoomer ? » « Oui, c'est B. » « Ah non, c'est moi. » « Non, qu'est-ce qu'il se passe ? Je mets le gamepad. » « Zoom plus ! » « Ah, je ne peux pas plus, d'accord. » « Bon, vas-y, il faut avoir des bons yeux. » « Et en fait, on voit des petites boules ici, là, là. » « Et il faut récupérer ces petites orbes de lumière. » « Oh ! » « Pour restaurer l'esprit du tout. » « Cherche les insectes, les ombres. » « Oui, bon, j'ai bien compris que c'était l'incarnation de ton truc mûche. » « Et ils ont amélioré, entre guillemets, cette quête. » « Beaucoup de joueurs ont râlé. » « C'était long, c'était ceci, cela. » « Ah, c'est ça. » « Oh, putain. » « Ah, 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 ah. » « C'est ces insectes-là. » « Si je les bouffe, hop. » « Bouffe. » « Ils vont se transformer en orbe, voilà. » « Et hop, elles viendront directement à nous, normalement. » « Ah, ah, ah. » « Allez, plus vite. » « Allez, plus vite. » « Et donc, ils l'ont amélioré. » « Pourquoi ? » « Parce qu'avant, il y en avait 16, « Et maintenant, il y en a normalement 12. » « Deux, quatre, six, huit, dix, douze. » « Donc, ça fait quatre perles en moins à trouver. » « Parce qu'ils ont bien compris que les joueurs avaient trouvé ça un peu long, un peu... » « Inutile. » « Et parfois même un peu frustrant, parce que c'est vrai que certaines autres sont vachement bien cachées. » « Mais tu m'auras pas comme ça, vis l'insecte de mes... » « Voilà, c'était un peu frustrant. » « Des fois, elles étaient vachement bien cachées. » « Donc là, ils se sont dit, on va améliorer cette quête, on va en mettre un petit peu moins. » « Mais c'est vrai que ça va un peu moins casser le rythme, parce qu'à chaque zone... » « Je crois que je l'ai prise, hein ? » « Oui. » « À chaque zone prise dans les ombres, on va devoir ramener en premier lieu la lumière dans l'environnement. » « Et donc, se taper une scène comme ça. » « Et puis en plus, moi, vu que j'ai rien... » « Et pourquoi ça veut pas creuser ? » « Ah bah voilà. » « Non ? » « Je comprends rien. » « Pourtant, je creuse à l'endroit qu'ils me disent. » « Ah bah, ça y est. » « Qu'est-ce qu'on m'indique sur le poteau ? » « Je... » « Moi, ok. » « Je vais rester en vision comme ça, parce que comme vous avez vu, il n'y a que comme ça qu'on peut vraiment voir les insectes. » « Et moi, je sais qu'il y en a un dans la maison ici. » « Ok. » « Par contre, on voit vraiment pas grand-chose. » « Eh, mais cette fenêtre est ouverte. » « J'ai bien vu. » « Qu'est-ce qu'il m'a indiqué ? » « Ah, l'espèce de pouvantail. » « Bon, ça, je m'en fous un peu. » « Ouais, donc voilà. » « Il y aura ce genre de petites améliorations durant tout le jeu. » « Euh... » « De quêtes, etc. » « Qui ont été un peu relous. » « C'est bien, parce que comme ça, ils peuvent le faire avec le feedback des joueurs. » « Et hop, regardez. » « C'est le mec. » « C'est... » « Je sais quoi ces bestioles. » « J'ai rien vu de pareil. » « Elles sont énormes. » « C'est pas possible. » « Quelle horreur. » « N'approchez pas, sale bête. » « Disparaissez à les oustes. » « Et voilà. » « Il fallait voir ce petit personnage, histoire que les bêtes arrivent. » « Alors, je sais plus si elles peuvent nous attaquer. » « Donc, il faut qu'on nous fasse très attention par sa cause des dégâts doublés. » « Je pense que tous les monstres me font un cœur, quoi qu'il arrive. » « Hein ? Elles ont disparu. » « Ouais, pourquoi, comment, je comprends pas. » « C'est peut-être ce que j'ai fumé. » « C'est peut-être ce que j'ai fumé, là, ce matin. » « Ça m'a pas réussi. » « Voilà. Ici, on en a eu deux. » « Il nous en reste deux, quatre, cinq. » « Il nous en reste... » « Huit. » « Huit. » « T'es sûr ? » « Non, pas non. » « Cinq et huit, ça fait treize. » « Ah, mais t'en avais cinq, d'accord. » « Je croyais que t'en avais quatre. » « Je croyais que t'en avais quatre. » « Et donc, je peux mettre la millimap. » « Comme ça, on voit à peu près où sont les autres. » « Là, j'en vois une, deux, trois. » « Et je crois qu'il y en a quatre, cinq un peu plus loin. » « Ici, je crois que j'ai tout fait. » « Je n'en vois plus, en tout cas. » « Par contre, il faut que je fasse très gaffe. » « Parce que là, quand je regarde la millimap et que j'avance en même temps, » « Je ne regarde pas s'il y a des ennemis qui se pointent. » « Et en plus, avec cette vision-là... » « Voilà, je vais me mettre plutôt comme ça. » « Je verrais mieux les ennemis arriver. » « C'est vachement fou, ces premiers ennemis, les plantes, là. » « Parce qu'elles sont... » « Ocarina of Time, tu les vois vraiment où elles sont et où elles vont popper. » « Autant là... » « Autant là, c'est un peu au dernier moment. » « Ils sont enfouis dans les herbes. » « Et donc là, franchement, j'ai un peu le stress au cul, je vous avoue. » « Comment j'ai fait ? Pourquoi j'ai trop à cœur ? » « Ah ouais, comment ? » « Alors, est-ce que c'est les ordres de lumière qui rendent un peu de vie ? » « C'est possible. » « Bon, écoutez, très bonne nouvelle. » « On va foncer. » « Tant que... » « Ici, apparemment, il n'y a rien. » « On peut le voir dans les... » « Sur la minimap, que je vais essayer de laisser quand même. » « Comme ça, vous verrez un peu à quoi ressemble le lieu. » « Puis moi, ça va me permettre de me situer. » « J'ai entendu pas mal de gens qui disaient être perturbés par mon aventure, parce que c'est en mode miroir. » « Mais je suis surpris. » « Beaucoup de gens l'ont connu sur Gamecube, ce jeu. » « Moi, j'ai connu sur Gamecube. » « Beaucoup connaissent le monde à l'endroit, parce que c'est comme ça qu'il a été pensé à la base. » « On ne va pas dire, non, c'est la Wii U. » « C'est la version Wii, la vraie, avec machin. » « Non, non, c'est la version Gamecube qui était pensée à la base. » « Si tu essaies de passer par là, bah oui, allons-y. » « Donc voilà, Link est gaucher dans la version Gamecube. » « C'est pour ça que le monde inversé, moi, je suis droitier. » « Ça me va bien, parce que moi, dans la vraie vie, je suis droitier. » « Moi, je suis gaucherère. » « Vive la Gamecube, bitchy. » « Mais voilà, moi, j'ai toujours connu que cette version. » « Ça me perturbe pas, au moins je sais où je vais. » « À peu près, parce que c'est vrai que ce Zelda, je l'ai fini 4-5 fois par là. » « Mais c'est pas le Zelda que j'ai le plus fait. » « Hop, hop, la petite esquive. » « Alors ça, c'est des petites scènes de plateforme pas bien compliquées. » « Il suffit d'appuyer sur... » « Ah, le seul truc, voilà, c'est des timings. » « Voilà, il faut le faire assez rapidement pour pas que les plantes vous chopent. » « Ou encore une fois que ça vous tombe en plein dessus. » « Prends dans votre saut. » « Mais je trouve ça sympa, parce que ça apporte une petite... » « Ça apporte un petit rythme, ouais, voilà, une petite touche dynamique. » « Et là, attention, on voit deux trucs dans l'ombre. » « Et regardez, c'est rigolo, parce qu'on voit leur ombre, en fait, et il faut aller les creuser, les bordels. » « Et oui, ils attaquent ! » « Les espèces d'enfoirés, en plus, ils m'ont fait mal. » « Je cherche de plus de bouffe. » « Et l'autre, il est où ? » « Where is... » « Alors, on va voir, attendez. » « Oui, ça me rend un cœur, génial. » « Je vais être content durant ces scènes, ce sera un des rares moments où je pourrais me soigner. » « Autre qu'avec des potions. » « Et puis, je fais cinq. » « Hop, on va creuser ici, hein, qui sait, c'est peut-être... » « Oh, petit rubis de 10 ! » « Et autre amélioration, c'est vrai, c'est un commentaire qui me l'a fait remarquer. » « À chaque début de partie, on ramasse un rubis, bah on ramasse un rubis. » « Dans la version d'origine Gamecube, et oui, à chaque fois que vous recommencez une partie, il vous redisait le taux des rubis. » « Vous reprenez un rubis jaune dans les herbes. » « Hop, il y avait une présentation... » « Je crois qu'il y a une petite bouboule sur ta télé, hein. » « Là, au milieu de la map, il y a encore une bouboule blanche. » « Est-ce que tu n'aurais pas loué ? » « Ah, putain, ouais. » « Ah bah ouais, carrément. » « Ah, je ne l'avais pas vue du tout. » « Ah oui, c'est vrai, sur le tronc, il y en avait en plus, normalement. » « J'étais perdu dans mes explications, en fait, je n'ai pas trop fait attention à la map. » « On va revenir, ce n'est pas bien grave, je pense qu'on ne peut peut-être pas remarquer. » « Il faut peut-être que je refasse tout dans l'autre sens. » « Bon, c'est pas grave, de toute façon, j'ai des trucs à dire. » « Ah, j'en perds ma voix. » « Voilà, ça, c'est le petit shortcut, comme ça on vient pile au début. » « Et je suis obligé de me retaper tout le chemin. » « Je vais parler de quoi juste avant que tu me fasses remarquer ça ? » « Si, tu disais que les rubis, maintenant, il n'y avait plus la petite présentation. » « Oui, voilà, à chaque fois, on nous faisait un petit jingle et on nous disait « Oh, c'est un rubis jaune, il va le dire rubis, cherchez-en pour avoir une bourse pleine ou je ne sais pas quoi. » « Et pareil pour le rubis de 5. » « Et pareil, oh ben putain, j'allais le refaire. » « Et pareil pour le rubis de 20. » « Et là, on en a un qui vole. » « Mais qu'est-ce qu'on en a à faire ? » « Oh, genre ! » « Genre, je ne l'ai pas eu. » « Hop, hop, boum. » « Boum, boum. » « Donc là, maintenant, on ne nous dit plus « Oh, ça vaut tant de rubis, etc. » » « J'ai envie de dire, on le sait, quand on est à la fin du jeu, putain de merde. » « J'ai craqué. » « Quand on est à la fin du jeu, je veux dire, on sait combien vaut un rubis jaune. » « Je trouve ça ridicule. » « Aucun autre Zelda auparavant, on nous a dit. » « Et on n'est pas bête. » « On nous dit une fois, en ouvrant un coffre, que « Oh, t'as eu un rubis jaune, ça donne 10 rubis. » » « On a compris que les prochains, ça donnera 10 rubis. » « Je ne sais pas, il faut... » « Des fois, vraiment, quand le joueur par la main, ou plutôt le prendre presque pour un con, c'est un peu nocif pour le jeu. » « En gros, ça coupe un peu l'aventure, mine de rien. » « À chaque fois qu'on reprend une partie, on est obligé de se retaper tout ça. » « Et c'est aussi... » « Ils n'ont pas appris jusqu'à Skyward Sword, parce que Skyward Sword, à chaque fois, vous avez plein de petits items pour améliorer. » « Oui, on ramasse un truc de monde. » « On en parlera plus en détail si jamais on fait un truc sur Skyward Sword. » « Mais il y a plein de petits objets à ramasser dans le monde de Skyward Sword. » « J'ai perdu le nom de l'environnement de Skyward Sword, Celestia ou quelque chose comme ça. » « Je ne sais plus comment ça s'appelle exactement. » « Ah oui, merde, il faut que je fasse le truc. Viens là, toi. » « Viens là, Gertrude. » « Ah non, ils sont trois, les cons. » « Venez là, les deux. » « Pouf, pouf ! » « Et voilà, le trichot. » « Et à chaque fois que vous reprenez une partie dans le cadre, en sorte de bordel, ils vous disent... » « Oh, c'est un... » « Je ne sais pas, je veux dire une connerie. » « C'est un clou magique. » « Et en collecter-en le plus possible pour améliorer vos équipements. » « Mais à chaque début de partie, le truc qui te répète ce que c'est... » « Mais c'est chiant. » « Surtout quand on sort... » « Tu nous le dis une fois, on le sait. » « Même si à chaque fois qu'on récupérait une noix Mojo dans Ocarina of Time ou Majora Space, ils nous disaient... » « Oh, c'est une noix Mojo, tu peux t'en servir pour ceci, cela. » « Mais merde, c'est bon, on le sait, quoi. » « Et ça, c'est un peu un... » « Ah bah, moi, j'ai la... » « Oh, putain, il y en avait une, là. » « Mais non ! » « What ? » « Oh là là ! » « Eh, les gars, je crois qu'on va faire des ellipses, là. » « Il faut que je retourne. » « Bah, attendez, je vais choper les deux là-bas, au fond, comme ça, ce sera fait. » « De toute façon, là, au lieu de faire des allers-retours, on va en faire le moins possible. » « Et je vais pouvoir finir ce qu'on dit. » « Ouais, donc, personne ne nous disait, à chaque début de partie ou à chaque fois, ce qu'était un objet ou autre. » « Mais tu te dis quand même, le joueur, il n'est pas con, il a un esprit d'analyse et il a une mémoire. » « Il s'est contemplé l'écran, hein. » « Ouais, ouais, non, mais... » « On voit bien ce que c'est, le truc. » « Ouais, mais il y en a avec sa ferme. » « Tu reviens ? » « Alpha est devenu tout bizarre et puis, à ce moment-là, les monstres sont arrivés. » « J'ai peur. » « J'ai vu des monstres enlever les enfants des villages. » « La forêt est devenue bizarre. » « Qu'est-ce qu'il se passe ? » « Eh bien, on se le demande. » « Je prends ma petite bille dorée et puis je me cache, j'en ai rien à foutre. » « Mais ça, en gros, voilà, on comprend de plus en plus que ça, on va avoir quelque chose à faire dans cette espèce de grand arbre qui ressemble un peu à l'arbre mojo. » « Mais donc, voilà, vraiment, j'ai l'impression que Zelda, Miyamoto, enfin, c'est pas Miyamoto forcément, il n'y a pas que lui, mais il est devenu vachement... » « Il faut aider les joueurs, il faut leur indiquer les trucs, il faut leur dire ceci, il faut leur dire cela. » « Maintenant, c'était des tutoriels, mais c'était... je sais pas, c'était... c'était enfoui dans le jeu, en fait. » « Les premiers personnages qui t'indiquaient des petits trucs, mais de façon ludique. » « Non, c'est vraiment bête et méchant, c'est... oh tiens, tu ramasses une noix, alors laisse-moi t'expliquer 40 millions de fois comment ça marche. » « Oh tiens, Fay, explique-moi que les piles de ma Wiimote sont bientôt faibles, alors qu'en plus, dans Skyward Sword, il y a un indicateur de batterie de Wiimote en bas à droite de l'écran. » « Ça suffit, j'ai pas besoin d'un ennemi qui me... » « C'est comme si, dans Pokémon, on t'expliquait 14 000 fois comment utiliser une Pokémon. » « C'est comme si, à chaque fois que tu capturais... genre, tu veux capturer Dinosphéraptie, pour une raison XY, tu veux les échanger à chaque fois... » « Oh, Pokédex, Dinosphéraptie est un Pokémon, blablabla, voulez-vous... » « Ben non, il vous dit juste, voulez-vous le renommer, non... » « Mais je crois que t'es allé trop loin, encore. » « Il part dans la boîte, bordel, c'était avant, mais... » « Ben oui, mais je parle, c'est ça, le truc est chiant, je fais pas attention à ce que je fais. » « J'essaie de jouer. » « C'est comme si, non, ça va aller. » « C'est comme si, à chaque fois, on réexpliquait des trucs sans cesse, etc. « Faye, c'est un cancer, franchement, je suis désolé de dire ça. » « Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont connu, là, qui ont découvert la série avec ce qu'il a l'arturé, etc. » « Mais elle est chiante ! » « On disait de la vie qu'elle était chiante, et c'est vrai, elle est une sorte de Captain Obvious de dingue. » « Hey, Miskie ! » « Où, je me souviens, dans l'arbre mojo, elle t'explique qu'il faut appuyer sur A, la touche d'action, pour ouvrir une porte, alors que t'en as déjà ouvert juste avant. » « Je pense que c'est pas loin, ouais. » « Voilà, l'espèce d'enfou-poiré, là, et sur son arbre, il est bien, tiens. » « Racassé ! » « Et ça y est, et dites-vous qu'avant, il y en avait 16, donc il y en avait 4 autres éparpillées, je ne sais où. » « Mais dites-vous que c'est joué en parlant, c'est ça qui perturbe. » « Et j'aime bien le petit jingle. » « Petite guitare, là, toute douce, toute mélodieuse, acoustique, je trouve ça sympa. » « Et voilà, on a remis la lumière dans le monde des ombres. » « C'est joli. » « Enfin, plutôt, on a retiré l'ombre dans le monde de la lumière. » « Pfff, on était si bien. » « Je me demande ce que les gens trouvent à un monde de lumière. » « Ah bah moi, il n'y a pas de musique creepy. » « C'est beau, c'est lumineux. » « Je sais pas, moi, ça me plaît plus. » « Mais vous verrez qu'il y a quand même un truc dans le monde du crépuscule que j'adore, moi, perso. » « Mais ça, ce sera la toute fin du jeu, donc on aura le temps d'y venir. » « Et on va retrouver d'autres superbes macaques. » « Et n'empêche, ils ont du style. » « Ils sont peut-être nuls, ils savent peut-être pas se battre. » « C'est peut-être des sages à deux balles, mais franchement, ils ont un gros style. » « Pour moi, les chara-designers, moi, je trouve que beau travail. » « C'est vraiment des jolis trucs. » « Mon nom est Firone. » « Je suis l'un des esprits de la lumière de la niais. » « Les déesses m'ont confié la tâche de veiller sur cette forêt. » « Je l'homme au cœur vaillant. » « Ton passage dans le crépuscule, ce monde des ombres où les êtres de lumière ne sont qu'ectoplasme, » « t'as changé en bête aux yeux saphir. » « Ectoplasme, t'as vu ça un peu, c'est beau. » « Mais ceci est un signe. » « Le signe que le pouvoir de l'élu des déesses sommeille en toi et qu'il s'est réveillé. » « Contemple la forme que prend ce pouvoir qui s'est éveillé. » « Quoi ? » « Ouah, c'est moi comme je suis depuis vingt ans. » « Ouais, je suis juste habillée différemment. » « Oh là là, mais qu'est-ce que sonce des mains, sonce des bras ? » « Je ne connais pas. » « C'est pas comme si j'ai passé que vingt minutes en loup. » « La tunique verte qui t'habille appartenait autrefois aux héros choisis par les déesses dans ses temps anciens. » « Tu es le dépositaire de ce pouvoir qui n'était qu'endormi. » « Ton nom est Bibitaine. » « Le mec qui t'apprend des Captain Obvious, tu es le héros élu des déesses. » « Pas parce que j'ai fait un petit... » « Ton, ton, ton ! » « Mais t'as perdu la mémoire en passant tant que fou, t'es devenu débile. » « Grave, ça fait une heure que je suis un loup, le truc, j'ai pas oublié. » « Bibitaine, le sauveur. » « Ça, c'est du blaze. » « Une puissance obscure se cache endormie dans le temple au fin fond de la forêt. » « Nous, esprits de la lumière, avons jadis célé ce pouvoir interdit. » « Si sa nature fait qu'il ne devrait jamais être touché par une créature du monde de la lumière. » « Malheureusement, malheureusement, si tu désires pertiens ce pouvoir, il faut traverser la forêt et pénétrer dans le temple qui est caché en son sein. » « Et je pars avant que j'ai fini ma phrase parce que je suis un dissident. » « Ah, elle empête plus la classe quand même que dans nos habits de fermier à empoigner les chèvres par les cornes et leur faire je ne sais quoi. » « Oh, cinq doigts. Dis donc, quelle évolution. » « Je n'ai pas de malformation. » « Et je m'appelle Bibitaine. » « Ah, j'aime bien cette petite musique en plus qu'on n'avait pas encore eu l'occasion d'entendre. » « Ah, je vois. Alors comme ça, c'est parce que tu es le héros que tu te retrouves transformé en bête sauvage. » « C'est pas de bol quand même. Ta vie aurait été plus facile si tu étais désincarné comme tout le monde. » « Ah, jamais dans un néant infini. » « Oui, d'accord. » « Si tu veux. Kikiki. Et alors, tu veux aller voir ce temple ? » « Ça tombe bien. J'ai justement quelque chose à y faire. » « Dis-moi, tu as bien l'intention de sauver tes amis, non ? » « Oh, fait quitte. Maintenant, je suis le héros élu des déesses. Je peux faire ce que je veux. » « Peut-être que l'un d'eux est dans ce temple et qu'il a besoin d'aide. » « Enfin, quoi qu'il en soit, bon courage, monsieur le héros élu des déesses. » « Ça se blase, Kiki. À plus. » « Je peux couper les petites fleurs, je crois. » « Je peux couper une par une même, si je veux. » « Regardez-moi, ça, c'est quand même mieux. » « Les petites fleurs blanches et tout. » « Les petites... » « Bon, alors, je ne peux pas regarder si ça me régénère, mais me semble-t-il qu'en restant dans une eau sacrée où il y a un sage, ça nous régénère. » « Qu'est-ce qu'il peut y avoir, là ? C'est bizarre, cette petite zone d'eau. » « Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit coffre ? » « Non. » « Regardez-moi, cette superbe nage indienne. » « Ben, remarque, il nageait déjà comme ça dans Ocarina of Time. » « Toujours une petite nage indienne, je ne sais pas pourquoi. » « Petit souci du détail, la tunique est foncée, regardez, en gouttelettes. » « Et tout d'un coup... » « Parce que le soleil tape très fort dans la eau. » « Ouais, donc c'est une chaleur à creuser. » « Ouais, au moins. » « Ça fait combien de temps ? » « Ça fait une demi-heure. » « Bon, bah, on va aller jusqu'au temple et la prochaine partie, promis. » « Ah, blé ! » « Et voilà. » « Et là, il ne m'explique pas ce que c'est une noix mojo, parce que j'en ai déjà récupéré. » « Et ça, ça fait plaisir. » « Ah, c'est plus pratique quand même de couper les hautes herbes comme ça. » « Regardez-moi, ça, c'est plus de rubis. » « C'est vraiment une... » « C'est con à dire, mais un des meilleurs trucs qu'ils aient trouvé dans ce Zelda, c'est de pouvoir courir en mettant des coups d'épée. » « Ça fait un peu trou de balle, quoi, de faire comme ça, mais bon. » « Euh, je pense que j'ai encore de l'huile. » « Mais... » « C'est bien ce que je pensais, t'es le gars de Toa, là. » « Je me disais aussi que tu lui ressemblais pas mal, mais à cause de cette tunique, j'avais un léger doute. » « Au fait, je ferais attention si j'étais toi, parce que c'est plutôt dangereux dans le coin en ce moment. » « Il y a plein de monstres par ici, alors j'ai fermé le chemin qui mène au Temple Sylvestre. » « T'as l'air équipé pour, tu me diras. Tiens, je te la donne. » « Yeah ! » « Une petite clé. » « Et tant que j'y pense, dans la forêt de l'autre côté de la grotte, il y a un sacré brouillard pour ces derniers jours. » « Sans lanterne, t'y verras rien. » « Si t'as l'intention de t'aventurer plus loin dans la forêt, il te faudrait même des réserves d'huile. » « Ça tombe bien, je fais une super promotion. » « Un flacon plein d'huile pour 100 rubis, qu'est-ce que t'en dis ? » « Oui, pourquoi ? Parce que le flacon est donné avec, donc ça me fait un autre flacon. » « Merci beaucoup. Tiens, voici ton huile. » « Yeah ! Vous obtenez un flacon d'huile. » « Ce combustible est nécessaire pour alimenter votre lanterne. » « Assignez votre lanterne. » « Une fois vidé, tu pourras utiliser le flacon pour transporter des tas de trucs, tu verras. » « Et si tu trouves un peu de bœufs sur le chemin, n'hésite pas à me le ramener. » « Bon, bah, serre-toi souvent de ta lanterne. » « Et si jamais tu tombes en rate, reviens m'acheter de l'huile, d'accord ? » « Prends le commercial de dingue. » « Mais par contre, j'aimerais bien... » « Non. » « Ah, je peux parler 20 rubis cette fois. » « Non, rien faire. » « Il tend la main tel un mendiant. » « Allez, pars-toi. » « Mais je peux pas faire de vue à la première personne. » « Non, ça, ça appelle... » « Bla, 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 bla. » « Non. » « Non. » « Ça, c'est la minima. » « Bah non, on peut pas faire de vue à la première personne. » « Ça me détonne, ça. » « Généralement, dans les celles-là, on a toujours une vue sublime. » « Ou alors, c'est moi qui sais plus trop la faire. » « Bref, normalement... » « Non, c'est pas ça. » « C'était... » « Comment je fais inventaire ? » « Ah oui, vous le voyez pas, vous, par contre. » « Mais j'ai bien deux flacons, donc ça, c'est cool. » « Ça va me permettre de prendre des petits trucs. » « Et on ira prendre surtout... » « C'est à son ami le perroquet. » « Une petite poisson. » « Une petite poisson. » « Un poisson ? » « Je vais vous dire, une potion et une boisson et je me suis un peu planté. » « Non, t'inquiète, mon gars, je sais ce que je fais. » « Hop ! » « Let's go ! » « Depuis quand, c'est un vieux hippie qui dit, tu passes ici ou tu passes pas, quoi ? » « J'ai envie de dire. » « C'est... » « Voilà, quoi. » « Allez, je me casse ici. » « Aïe ! » « Ça va le faire. » « Voilà. » « Moi, j'ai pas besoin de lumière. » « Moi, j'économise mon huile. » « Je regarde la map en bas. » « Eh n'empêche, ça aide, hein. » « Parce que l'huile, ça coûte, mine de rien. » « Alors, même si ce jeu est blindé de rubis de partout, là, il va pas tarder à y avoir une plante, normalement. » « Ah non, même pas, tiens. » « Je croyais qu'il y en avait deux. » « Même si ce jeu est vraiment blindé de rubis, vous allez voir que faire des petites... » « Ah oui, c'est vrai. » « Ah oui, je sais pourquoi il m'a vendu son truc à la con. » « Regardez, là, il y a des brouillards de partout. » « Donc, comment faire ? » « Parce que si j'entre là-dedans, je perds des cœurs. » « Donc ça, c'est un peu la loose. » « Il va falloir que je prenne ma lanterne. » « Hop ! » « Et me la faire voler par un singe avec un gros cul. » « Et non, c'est le petit singe qu'on a sauvé la dernière fois. » « Et regardez, il est trop gentil. » « Il est mignon. » « Moi, j'aime bien les singes, en plus. » « Les plus petits, j'aime bien les singes. » « Qu'est-ce qu'il lui prend ? » « Et toi, tu ne peux pas faire attention ? » « Tu n'as plus de lanterne, maintenant. » « Mais il veut m'aider, son gniasse. » « S'il voulait juste me la voler, il ne me dirait pas de venir. » « Et en gros, voilà, le singe, il va nous faire un petit chemin, en fait. » « Même si j'aurais très bien pu balancer, enfin, bazarder ma lanterne comme un gogol, comme ça. » « Les doubles effets qui se coulent, par contre, c'est qu'il va nous rendre notre lanterne complètement vide. » « Donc ça, c'est un peu nul. » « C'est pour ça qu'ils nous ont fait acheter un peu de force, une fiole. » « Même si ceux qui ne cherchent vraiment pas les rubis, ils n'avaient peut-être pas sans rubis à ce stade de l'aventure. » « Ouais, peut-être, hein. » « Mais bon, ce n'est pas grave, parce que le piaf qui est juste avant le temple vend aussi des fioles d'huile, donc il n'y a pas de souci. » « Mais il vend surtout des potions, moi, c'est ça qui m'intéresse. » « Il va vraiment falloir que j'en ai beaucoup. » « Heureusement, il y a pas mal de flacons dans Zelda, donc à la fin, j'aurai une armada. » « Attention, il a peur, le pauvre singe des ennemis. » « Donc j'aurai une armada de potions. » « Une fois, de toute façon, que j'aurai un peu plus de cœur, ça va aller. » « Là, c'est vraiment trois cœurs seulement. » « C'est un peu compliqué au début, parce que les ennemis... » « Oui, oui, mais je suis là. » « Et regardez le trou de balle, là. » « Regardez ce qu'il me fait faire comme chemin sur la minimap. » « Il va même n'importe où, alors qu'il suffisait de faire de l'îlot en bas à l'îlot à droite. » « Et là, tu me fais passer par 15 millions de chemins. » « En résulte, une scène un peu longuette, quoi. » « Parce qu'on est obligé d'attendre, d'avancer au pas de loup, quoi. » « Et de se taper des ennemis à la con. » « Et t'inquiète, regarde-moi ça. » « Elle est bien, sa nouvelle attaque tournoyante. » « Regardez, elle est légèrement en diagonale. » « Et ça fait plutôt pas mal. » « Hop, c'est bon, allez, viens. » « Allez, arrête de gaspiller le mille. » « Oh, moi, mais non, mais il n'y a plus rien, là. » « Ah, l'espèce de singe, l'avance ton cul. » « Oh, les singes buggés. » « Je ne sais pas que ça va faire. » « Et voilà, ma lanterne, comme un mal propre. » « Et il s'en va. » « Et vas-y, que je m'en vais. » « Bon, il n'était pas mal intentionné, mais malheureusement. » « Yeah. » « Votre guide, si mieste que l'a l'idée pour vous faire traverser la brune. » « Voilà, en gros, j'en ai plus. » « Merci, mon ami le singe. » « J'aurais pu faire ça tout seul. » « J'aurais pu agiter ma lanterne comme un gogol. » « Ça aurait marché tout pareil. » « Tout en mettant des coups d'épée. » « Il n'y a pas de souci. » « Oh, les petits... » « Alors, on m'a dit que ce n'était pas des bokoblins ou des moblins. » « Je ne sais plus. » « Après, j'ai envie de dire le nom des ennemis. » « Si je fais ça, est-ce qu'elle me dit ce que c'est ? » « Non, il n'y a plus de moyen, en fait, de savoir vraiment comment s'appellent les ennemis dans ce jeu. » « C'est assez marrant. » « Alors qu'avant, c'était avec Navi, Taïa, etc. » « Ils nous disaient vraiment, « Ah, ça, c'est ça comme ennemi. » « Ou ceci, cela. » « Dans ce Zelda-là, ils n'ont pas envie. » « Remarque dans Win Waker. » « Bienvenue, achetez quelque chose. » « J'ai envie d'acheter de la potion, moi, s'il te plaît. » « Oui, oui, potion rouge. » « Alors, remplir. » « Comment je le remplis ? » « Je vais faire R. » « Non, je vais faire R. » « Voilà. » « Et on peut ne pas payer. » « C'est ça qui est rigolo. » « Vous avez mis de la potion rouge dans votre flacon. » « Si je me barre en courant, je peux ne pas payer. » « Et qu'est-ce qu'il va se passer ? » « Il va m'attaquer. » « Donc bon, on va payer. » « Déposer 30 rubis. » « Merci beaucoup. » « En gros, ça me fait penser un peu... » « Hé, j'ai payé. » « Merci, j'espère vous revoir bientôt. » « Ça me fait penser un peu à Link's Awakening, où dans le premier village. » « Dans le premier village, on pouvait troller le marchand. » « Il fallait avoir un peu de doigté. » « Il y a un truc bizarre, je finis ce que je veux dire. » « Il fallait un peu de doigté, mais en gros, si on prenait la pelle, » « parce que c'était le truc le plus intéressant, qui coûtait 200 rubis, je crois. » « Et qu'on allait derrière lui. » « Et en fait, il se tourne dans la position où on est. » « Mais avec un temps de latence. » « Donc si on attend un peu derrière lui, et qu'on fonce vers la sortie, » « Il n'aura pas forcément le temps de nous regarder vers la sortie, et on peut partir. » « Mais après, durant tout le jeu, tout le monde nous appelle voyou, » « parce qu'on a volé un truc. » « Et si on retourne le voir, il nous dit, c'est toi qui m'as volé et tout. » « Et il vous assassine. » « Tout simplement, il vous retire tout vos cœurs et vous mourrez. » « Game over. » « C'était assez sympa, mais attention. » « Oh ! » « Un golden wolf ! » « J'aurais bien aimé être doré, moi aussi, plutôt qu'un loup ordinaire. » « En plus, avec l'œil rouge et l'autre œil cramé, » « ça fait viril. » « Je suis toujours retrouvé la transition un peu mal faite, » « parce que normalement, c'est un fameux plan cinématographique assez connu. » « Tu vois, d'un côté du personnage, tu vois quelqu'un en fond, » « et puis quand ça travaille, et quand ça passe pile au bon endroit, » « normalement, l'autre se transforme. » « Sauf que là, on voit un peu la transformation, donc je trouve ça rigolo. » « Yeah ! » « Une lame sans courage est une lame impuissante. » « Tu es celui que les vicissitudes du destin en désigner comme héros. » « Mais ton inaptitude martiale est une disgrâce au vert que tu arbores. » « Alors lui, c'est un vieux de la vieille, donc il parle dans un... » « Dans un dialecte très soutenu. » « Le courage est vain, sans force. » « Mais sans courage, la force n'est rien. » « Il te faudra ces deux qualités pour mener ta quête à bien. » « Si tu décides... » « Si tu désires trouver le vrai courage et secourir Hyrule, » « menacé par cet immense péril, » « tu dois suivre mon enseignement et apprendre les bottes que je puis te transmettre. » « Que je puis... » « Ça fait un peu les visiteurs, quoi, comment ils parlent. » « Mais sire, dites-moi tout. » « L'ennemi robuste ne pourra t'être mis à terre par tes coups. » « Que mis à terre par tes coups, il se remettra vite debout et viendra aussitôt tenter de t'oxyre. » « Oh, c'est beau. » « Le coup de grâce permet d'achever un ennemi évanoui avant qu'il ne reprenne ses esprits. » « C'est une botte mortelle. » « Tant que ton ennemi est à terre, évanoui, fixe-le de ZL et presse sur A pour te jeter dans les airs avant de retomber et lui porter le coup fatal. » « Lorsqu'il te sera possible d'achever ainsi ton adversaire, tu verras A, coup de grâce, flotter devant tes yeux. » « Vas-y, montre-moi si tu as compris. » « C'est la botte secrète de Smash, là, quand tu fais bébat ? » « Hum, ton attaque fut d'une précision satisfaisante. » « Reste toujours à l'affût d'une occasion de porter ce coup de grâce. » « Tu as maîtrisé le coup de grâce. » « Eh ben moi, ça me fait penser à Picsou, voilà. » « Ah ben, il y a plein de jeux, de toute façon, qui ont utilisé un coup vers le bas, surtout les vieux jeux 2D. » « Tu as pris le coup de grâce, mais ton ennemi à terre, oui, bon, j'ai bien compris. » « Il te reste encore six bottes à maîtriser. » « Seul est digne de ses techniques, celui dont les veines charrie le sang du héros, celui qui en réside l'esprit d'un noble animal. » « Que croise ta puissance, que gonfle ton courage, et lorsque le moment sera venu, reviens dans ces lieux pour ton prochain enseignement. » « Tends l'oreille et trouve le vent qui appelle l'esprit de la bête à travers la pierre. » « Trouve ce hurlement et reviens te présenter devant moi. » « Elling, oui ? » « Oui, maître, j'ai rien compris, mais je suivrai vos enseignements. » « Et n'oublie jamais, une lame sans courage est une lame impuissante. » « La vie j'ai dit. » « Adieu. » Et voilà, c'était l'enseignement du mec creepy. « Eh, j'espère qu'il m'a pas remis loin, par contre, le trou de balle. » « Non, c'est bon, il m'a remis juste là. » « Eh bien, on vous dit merci d'avoir regardé cette troisième partie de Toilette Princess HD. » « On espère qu'elle vous a plu. » « Dans la prochaine, on va défourrailler déjà ses deux petits ennemis. » « Hop ! » « Oh là là, vous avez vu, il a réussi à mettre un coup. » « Mais en fait, c'était vraiment la fin de son mouvement. » « Je me suis pris son bâton dans l'œil. » « Franchement, la grosse... » « Si vous avez regardé, POUM ! » « Le coup de grâce. » « Oui, donc, il y a Anaki sur Zelda 2, où on pouvait faire un coup comme ça vers le bas et rebondir sur les ennemis. » « C'était la botte la plus utile de tout Zelda 2. » « Et on vous dit à très vite pour la suite dans laquelle on fera le premier temple du jeu. » « Salut ! »